J'accueille Jean-Loup Chrétien. Je pense que nous avons une modification. Oui, alors... Joseph, nous avons en ce moment en direct les images du raccordement de la cabine Soyouz et de la cabine Salyut. Ils ont voilà Jean-Loup Chrétien, regardez qui passe. Et Jean-Loup Chrétien amène deux tours Eiffel. Voilà, deux tours Eiffel en cadeau, elles font 18 centimètres de haut. Patrick Baudry, voilà, qui assiste à l'opération. Patrick, disons, a eu le cœur tout de même assez gros. Là, Michel, nous sommes dans la cabine Salyut. Voilà, nous sommes dans le poste principal du Salyut. La caméra, donc là, est volante et est tenue par l'un des cosmonautes. Et nous découvrons, mais ça manque un peu de lumière, le Salyut. Tout le monde en a parlé à retrouver Jean-Loup Chrétien en Bretagne, où il séjourne quand il est en France. Je passe à peu près un tiers de mon temps, un tiers aux Etats-Unis et puis un tiers en vadrouille à travers la planète. Étonnant, au milieu du salon, c'est un instrument de musique qui a une place de choix. Alors ça, c'est une de mes passions, une passion très ancienne. À peu près synchrone de ma passion de l'aviation. C'est venu ensemble. Mélomane et inspiré, l'astronaute aime impressionner. Les dernières notes jouées, Jean-Loup nous présente maintenant quelques-uns de ses plus beaux objets rapportés de l'espace. Il y a ici des souvenirs de mission. Ça, c'est un home de scaphandre qui est redescendu de la station Mir en 1888, signé par tous les membres d'équipage à bord. Et le gant, c'est le gant du scaphandre. Donc là aussi, traditionnellement, on ramène les gants du scaphandre. Il y a du papier dedans, donc je ne peux pas vous dire bonjour. Pour avoir vu cette image, il faut aller sur la Lune. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont allés. On est beaucoup plus nombreux à avoir fait le contraire, c'est-à-dire tourner autour de la Terre et regarder la Lune se lever. Et non pas tourner autour de la Lune et regarder la Terre se lever. Mais c'est un symbole qui reste fort pour nous tous. Et puis en même temps, ça reste un rêve pour beaucoup d'astronautes. Et ça, c'est une photo prise dans le hangar de Baïkonour en novembre 1888. Quand on partait pour le lanceau, ça c'est le départ, c'est deux heures avant le décollage. À 73 ans, Jean-Loup Chrétien travaille toujours pour l'aéronautique internationale. Alors c'est un bureau de passage, il n'y a pas... Mon vrai bureau, il est dans ma société à Houston, Taitronix. Et la société assiste la NASA sur tous les systèmes modernes d'entraînement et de préparation même de mission. Il participe à la conceptualisation d'un prototype de véhicule destiné à la planète Mars. Mars Rover, qui est la Jeep que les astronautes utiliseront sur Mars. Amoureux de la Terre, Jean-Loup Chrétien est écologiste dans l'âme. Il ne se chauffe qu'au bois. Un arbre qui est tombé pendant l'été, un petit, quand on voit les gros qu'il y a autour. Donc ça, c'est un petit arbre qu'on va venir débiter, ça fera un peu de bois de chauffage. Même s'il a quitté l'espace, Jean-Loup n'a pas perdu sa passion de voler. 60 heures par an, il prend le manche de son 4 places. Je retrouve tous mes plaisirs d'aviateur que j'ai depuis tout jeune. J'ai installé sur cet avion tout ce qu'on trouve sur les avions modernes, sur l'Airbus 777 ou autre. Là, je me fais plaisir. Aujourd'hui, la rade de Morlaix a remplacé la Lune et les étoiles. 30 minutes plus tard, l'heure est grave. C'est celle de l'apéro avec ses proches. Voilà. Mon frère Pascal, qui habite juste au-dessus. On se partage les terres locales. Son ami Giacomo et madame, le maire de la commune, sont également de la partie. J'en vois cette particularité d'être très attachée, évidemment, tout le monde le sait, à Morlaix et au pays de Morlaix. Mais en plus de donner de sa personne. C'est-à-dire qu'aussi bien pour un concert d'orgue, il sera disponible que pour être interprète, pour un conseiller de Medvedev, comme je l'ai pu le recevoir. En fin d'après-midi, la mer est haute. L'astronaute en profite pour s'adonner à son autre plaisir quotidien. J'ai de l'aviron là tous les 2-3 jours. Je vais dans la Napurna dans quelques mois. Donc, il ne faut pas s'en croûter. Il escalade en effet chaque année un sommet montagneux avec d'anciens membres de la NASA. Je vous rappelle de New York. Si ce n'est pas New York, ce sera Chicago. Si ce n'est pas Chicago, ce sera la Lune. Intenable, insaisissable, Jean-Loup Chrétien parcourt le monde. Essayerait-il de décrocher la Lune ? Et maintenant, la lumière se rallume sur Jean-Loup Chrétien. Bienvenue sur le plateau de tout le monde à parler. Merci. Alors, vous êtes né le 20 août 1938 à La Rochelle, père officier de marine, mère femme au foyer. Vous avez un an lorsque vos parents se réinstallent définitivement en Bretagne. C'est là que vous grandirez. C'est le paradis de votre enfance, la Bretagne. Ah, tout à fait. Oui. Vous sillonnez la région en Citroën B12 avec vos cousins. Très bon souvenir. Alors, votre passion pour le ciel naît pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand, enfant, vous découvrez les combats aériens entre les avions allemands et les avions alliés. Vous dites, j'avais la passion de ces tas de ferrailles en l'air et de pouvoir y aller un jour. Et après la guerre, quand je suis rentré en sixième, peut-être en 49, 50, on était encore dans l'ambiance de cette Deuxième Guerre mondiale. Alors, pendant votre enfance a lieu un phénomène étrange, un rêve, où vous observez un copain de classe qui s'appelle Yvan, qui vous apprend à vous déplacer d'un mur à l'autre en flottant entre le sol et le plafond. C'est très prémonitoire, quand même. Je vais avoir 6, 7 ans, et Yvan, effectivement, était au plafond et partait d'une cloison vers l'autre en me regardant et disait, « Tu vois, tu peux faire pareil. » Je le voyais passer. Vous découvrez l'apesanteur en rêve, en fait. Ah oui, complètement. Alors, votre deuxième passion, ce sont les orgues liturgiques. Vous êtes initié à l'âge de 5 ans, et il s'en faut de peu que vous deveniez organiste. Voilà, il y a eu une petite difficulté d'aiguillage. Oui. Et puis, comme on ne m'encourageait pas beaucoup à devenir organiste. En fait, vous avez un cousin peintre qui avait eu un destin tragique, et votre mère estime que les métiers artistiques portent malheur. Oui, mais on sentait qu'il y avait une réticence pour l'attirance artistique. Donc, un jour, je me suis assis dans un avion, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de boutons, comme alors. Il manquait le clavier, mais bon. C'est vrai, c'est vrai. Alors, vous jouerez quand même à Saint-Eustache, à l'église de la Madeleine, et vous emporterez votre orgue électronique dans la station Mir, quand même. Oui. Alors, vous fréquentez les lycées de Saint-Brieuc et de Morlaix. À l'époque, vous êtes un lecteur assidu de Hergé. On a marché sur la Lune, Objectif Lune, Jules Verne, De la Terre à la Lune. Vous êtes spectateur des films de Méliès. Donc, quand même, très tôt, vous avez le goût de l'espace, disons, quand même. Ah oui, ces bandes dessinées de Hergé, qui étaient dans un journal pour enfants à l'époque, on les dévorait. Et je dévorais surtout... Vous attendiez chaque semaine. Ah, c'était, oui, c'était absolument rien. Alors, vous avez 17 ans, quand vous faites votre premier vol en avion, le 5 mai 1955. 5, 5, 55, c'est marrant. C'est à Saint-Brieuc, sur un Jodel D-112. C'est un commerçant aéros de la Résistance qui vous donne, en fait, la passion de voler et qui ne vous quittera plus. Tout à fait, oui. C'est le premier vol et ensuite, très rapidement, je me suis mis à voler dans l'aéroclub de Saint-Brieuc et de Brest. Et c'est là que c'est parti. Alors, 4 ans plus tard, vous entrez à l'école de l'air de Salon-de-Provence. C'est là que Gagarine devient le premier homme dans l'espace. Et pour vous, c'est un déclic. J'avais choisi d'être pilote de chasse. J'ai déjà annoncé que je voulais être pilote d'essai. Et puis là, d'un seul coup, j'ai dit, derrière, il y aura le cosmonaute. Et c'était le surnom qu'on m'avait donné, mais avec beaucoup de condescendance. Tu sais, quand un Français volera dans l'espace, tu seras arrière-grand-père. Alors, en 1979, Valéry Giscard d'Estaing aimait le souhait de faire voler prochainement un Français dans l'espace. 500 candidats se présentent, dont vous. Et puis après, bon, il y a tout un tas d'épreuves psychologiques et physiques à Bretigny, dont le fameux tabouret tournant. Oui, ça, ça a été. Le tabouret tournant est destiné à vérifier que vous résistez bien au mal des transports. Oui. Et il se trouvait que j'avais passé un mois sur un bateau qui bougeait beaucoup. Et j'étais bien entraîné. Mais vos copains essayent de vous piéger parce qu'ils vous disent, mange avant de faire le tabouret tournant. Oui, c'était déjà les premières peaux de banane. Oui. Et vous, vous ne mangez pas d'autant plus que ce jour-là, c'était de la choucroute garnie ? Oui. Au contraire, ça a dû bien tasser le reste. Et ça ne m'a rien fait. Ah oui. L'habitude du caboteur. Ah, l'habitude du caboteur. Et là, je crois que c'était un bon entraînement. Oui. Alors, en septembre 1980, vous partez donc avec Patrick Baudry. Vous installez à côté de Moscou, dans la Cité des Étoiles. C'était comment, la Cité des Étoiles ? Un petit choc, quand même. On a eu l'impression de revenir quelques dizaines d'années en arrière, un peu mélange de pension ou d'armée très jeune. Enfin, c'était venant de Provence et du beau soleil de Provence, une vie déjà un petit peu luxueuse. Là, c'était un petit choc. Il y avait une seule sortie le samedi après-midi. Oui. Pas de téléphone, deux ans sans vacances. Pas de voiture, donc on a fait des kilomètres à pied. Ah oui. Alors, vous étiez tellement inquiet en allant en Russie, parce qu'à l'époque, c'était encore la Russie communiste, que vous aviez emporté des casseroles. Ah, on avait tout amené, oui. Tout amené, on pensait qu'on ne trouverait rien sur place. On nous avait dit qu'on ne trouverait rien sur place. Et ça a beaucoup amusé les soldats soviétiques qui passaient à côté de notre déballage de déménagement. Alors, malgré neuf heures de cours par jour en russe, un entraînement dans des simulateurs très exigus, dans des scaphandres très inconfortables, un stage de survie dans des forêts à moins 20 degrés, vous tenez bon ? Ce n'était pas facile. Il fallait être patient, il fallait être curieux et puis passer des examens. Retourner sur les bancs de l'école et passer des examens. Et le 9 septembre 1981, vous êtes choisi pour partir dans l'espace. Vous aviez peur ? Il n'y en avait plus que deux, deux rescapés sur 500, mais on savait qu'il n'y en a qu'un des deux qui va retirer. C'est vrai que c'était un peu douloureux. Certaines appréhensions. Ah oui, la dernière appréhension. On avait beau se dire avant, ce n'est pas grave, je serais allé jusqu'au bout. Alors, vous décollerez de Baïkonour à bord du vaisseau Soyouz T6 le 24 juin 1982. Et la veille, vous avez relu Objectif Lune, on a marché sur la Lune, que vous lisiez à l'âge de 15 ans, à l'époque où c'était de la science-fiction, tout ça. Ah oui, oui, et je l'ai lis encore. Et là, 526 secondes après le départ, les moteurs s'arrêtent. Vous flottez dans l'espace comme un voilier sur l'eau. Alors, c'est en fait, les deux ans de préparation, c'est pour les 526 secondes, en fait. Oui, 80%, oui, les deux ans de préparation, 80%, c'est pour cette partie-là. Et un peu le retour aussi, mais surtout la partie montante. C'est un peu le paradoxe des entraînements au vol spatial. Alors, c'est drôle parce que quand vous débarquez dans la station Salyut, après l'amarrage du Soyouz, vous portez un masque de la planète des singes qui fout une trouille terrifiante à Anatoly Berezovay, le russe qui est déjà là. C'est drôle de faire ça. C'est une idée qu'avait germée avec la petite communauté, jeune communauté française de l'ambassade de France à Moscou. Il m'a dit, pourquoi tu n'amènerais pas ça là-haut ? Le mec, quand il a dû vous voir arriver... Ceux que je lui ai tapé sur l'épaule, il tournait le dos, il était en train de travailler sur le plancher, il flottait au-dessus du plancher. Je me suis mis au-dessus de lui. Donc là, il s'est retourné. Vous auriez pu le tuer. Il était costaud. Vous dites, on s'est bien marrés. Ah oui, après, ça a été un grand éclat de rire. Et on a quelques images, d'ailleurs, qui sont restées. Ça avait été dur de devenir copain avec les russes, quand même, non ? Il a fallu maîtriser la langue. Parce que très peu d'entre eux parlaient l'anglais. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous dites, une fois là-haut, il n'y a pas eu vraiment d'effet de surprise. On était tellement préparés que, bon, on voyait la Terre, effectivement, comme une grosse boule bleue, la nuit très noire, sans étoiles. Mais en fait, voilà, au-delà de ça, vous n'avez pas non plus un choc cosmique. Non, le choc a été les premières secondes d'apesanteur. On regarde par le hublot et qu'on voit, on tourne au-dessus de la Terre et qu'on voit, effectivement, cette Terre ronde. Il y a un spectacle. On a vu les photos, vous savez, là, il y a un choc. Et ça ne dure pas longtemps. Puis après, on s'habitue très vite. Voilà, vous êtes tellement entraînés. Alors, c'est lors de votre deuxième vol en 1988 sur Soyouz TM7 que vous vivrez un moment plus surprenant. C'est une sortie extravéhiculaire. C'est-à-dire que là, vous sortez seul dans l'espace. Ça, c'est un moment formidable, effectivement, parce qu'on devient un piéton de l'espace. Et on oublie le scaphandre grâce à l'absence de pesanteur. Et on a une vision quand même périphérique. Et on se sent en maillot de bain dans l'espace. Voilà. Et là, vous voyez vos pieds sur fond des torchères des puits de pétrole de la mer Rouge. Oui. Et c'est un spectacle. Voilà. Ça, c'est là où vous êtes surpris quand même. Là, je suis surpris, oui. Oui. 400 kilomètres en dessous, il y a la mer Rouge. Oui, oui. Et ça, c'est vrai que c'était un spectacle assez hallucinant. Et de savoir qu'en une heure et demie, on allait faire le tour de la terre à pied. Oui, parce que vous êtes à 28 000 kilomètres en heure quand même. Oui, oui. Alors, en 1997, vous volerez encore à bord d'Atlantis pour un amarrage à la station orbitale Mir. Vous avez 58 ans à l'époque. Oui. Il n'y a pas d'âge pour être astronaut-là. Non, le plus âgé, c'est John Glenn. C'est un volet à 77 ans. Oui, oui. Des astronautes professionnels, je crois que le plus âgé devait avoir 63 ans. Oui. Il faut dire, vous entraîniez quand même. Vous couriez 7,5 kilomètres, 3 fois par semaine dans la chaleur de Houston, Texas. Vous sautiez en parachute, vous plongez. Enfin, moi, vous étiez très en forme. Ah, il faut... Oui. Oui. Never give up. Never give up. Alors, là, vous reprenez votre orgue électronique que vous aviez laissée et vous la ramenez sur Terre. Oui, alors, c'est monté par les Russes et redescendu par les Américains. En tous les cas, au bout de 9 ans, c'était... Bel exemple d'amitié entre les peuples, en tous les cas. Ah, oui. Oui, oui. Alors, évidemment, là, vous êtes le premier Français dans l'espace, vous êtes extrêmement célèbre. Quelles ont été les réactions de votre entourage à ce moment-là ? Les réactions chaleureuses, c'est-à-dire qu'avec un soutien, le soutien de la famille, des amis proches, et puis une excitation partagée, c'est-à-dire que j'étais quelquefois même plus excité que moi. Oui, oui, oui. Avec les médias, comment ça s'est passé ? Les médias, très bien. Je crois qu'il n'y a jamais eu le moindre commentaire caustique. Ça s'est très bien passé. Vous avez gagné de l'argent ? Ah, non. Je crois que c'est une particularité de ce métier, il y a encore pour longtemps. Alors, peut-être que quand ça sera devenu privé, les gens gagneront de l'argent. Mais là, actuellement, c'est un travail de fonctionnaire. Oui, à l'époque, vous gagnez 30 000 francs par mois. Sur le plan amoureux, ça vous a apporté des conquêtes d'avoir été le premier Français dans l'espace, quand même ? Je crois que ça aurait pu, mais non. Ah bon ? Je n'ai pas eu de... Non, on m'avait prévenu avant de partir à Moscou que les jeunes femmes du KGV feraient des ravages. Ah oui ? J'attends toujours. Ah oui ? Peut-être que j'ai été trop vieux. Ça a été quoi le meilleur moment de toute cette histoire ? C'est quand même un ensemble. C'est vraiment une expérience fantastique, du début jusqu'à la fin. Mais la cerise sur le gâteau, ça a été la sortie dans l'espace. Ah ça, c'est le plus meilleur souvenir. Oui. Et le pire moment ? C'est pendant notre sortie, à la fin de notre sortie, on était resté beaucoup plus longtemps que prévu. On n'avait plus beaucoup d'autonomie et on n'arrivait pas à refermer la porte du sas pour rentrer dans la station. Et là, quand on est dans le feu de l'action, on ne sent pas le danger, il se passe très bien. C'est comme quelqu'un qui négocie un virage en voiture. Mais les gens du sol, il y a eu des ulcères à l'estomac. Vous avez mis combien de temps pour la fermer cette porte ? Pas très longtemps, enfin une bonne demi-heure et il ne nous restait plus que dix minutes de... Et on ne savait pas comment faire. Elle était bloquée ? Elle était complètement, oui, bloquée. Il n'y avait pas de solution prévue à l'avance. C'est-à-dire de cas de malfonctions pour lesquels on aurait pu être préparé. Donc il a fallu complètement imaginer. Et si vous n'étiez pas arrivé à la refermer, qu'est-ce qui se serait passé ? En ce moment, vous m'appelleriez de là-haut. On serait resté là-haut. Ah oui ? Oui, là il n'y avait pas d'option. Et là, qu'est-ce que vous avez fait ? À cause d'enlire, c'était une ficelle qui était embrouillée dans la manivelle qui fermait la porte. Mais c'était la mécanique russe, vous inquiétez quand même, non ? Ah ben la mécanique russe, moi j'avais une amie à l'ambassade de France, la femme d'un copain, qui un jour me ramenait à la Cité des Étoiles après un dîner. Et il me dit, mais c'était à trois semaines du départ. Je dis, mais t'as vraiment confiance ? Tu pars sur leur truc là ? Ah ben oui, c'est dans trois semaines. Mais t'as pas vu leur bagnole ? Oui. Et ça, ça avait été un petit peu l'esprit français. Oui. Mais c'est très dangereux parce que les Américains, par exemple, ont droit à un accident sur son navette. Oui. Donc vous vous dites quand même, est-ce que ça va pas être moi ? Ben la navette s'est avérée plus dangereuse que le système russe. Tout à fait. Le système russe a beaucoup de sécurité qui sont dues aux doutes qu'ils ont sur la technique que les Américains n'avaient pas quand ils ont conçu la navette. Alors c'est un accident stupide qui mettra fin à votre carrière. Fin 2000, vous êtes dans un magasin de bricolage. Il y a un colis de 30 kilos qui tombe de 3 mètres sur votre tête et il n'y aura pas de quatrième vol. Alors que normalement, vous auriez dû repartir. Voilà, j'avais commencé l'entraînement. On me faisait miroiter un vol de longue durée, donc pour 2002, 2003. Et puis cette caisse va abîmer un peu les disques. Alors les Américains m'ont proposé de me faire une opération, de mettre des disques en titane et de reprendre l'entraînement. Et les Français... Oui, c'est incroyable d'avoir fait tout ça et d'être stoppé dans un magasin de bricolage par un Mexicain qui fait tomber un colis sur votre cou, quand même, non ? Ah oui, oui, je l'ai vu le Mexicain parce que je suis tombé à la renverse et j'ai vu deux yeux qui regardaient les moustaches. Lui, il a dû partir en Sibérie. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque où vous voliez ? Oui, 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 nostalgique. Alors, grâce à ma présence là-bas à Houston, ce n'est plus moi qui vole. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas par elle ? Ce que je demanderais à Écourter, c'est tout ce qui fait appel à autant de patience. Pourquoi patienter autant ? Il y a quand même beaucoup de répétitions. Il y a du temps perdu. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe ? Quelque chose du genre, toujours dans la lune, jamais sur la lune. Très bien, c'est génial. Merci, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci Jean-Loup, un plaisir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.